C'était génial. Je les ai trouvés sur internet et ça m'a donné envie de les voir. C'est vraiment créatif. Ce travail sur le corps, je n'avais jamais vu ça. C'est l'événement dont on parle ici en Hongrie. Pilobolus, une des plus célèbres compagnies de danse américaine, est en tournée européenne. A l'heure de la 3D et autres nouvelles technologies importées dans les spectacles, les Pilobolus restent dépositaires d'un savoir-faire artistique unique, à la fois ancestral et novateur. Après un immense succès outre-Atlantique, ils investissent le vieux continent. C'est ici à Budapest, ville traversée par le Danube, que les Pilobolus ont choisi de faire escale, la toute dernière avant leur étape capitale prévue dès la semaine prochaine aux Folies Bergères de Paris. Ils y fêteront en effet leur 40e anniversaire d'existence. Un anniversaire synonyme de souvenirs bien sûr, mais également de retrouvailles. A Paris justement, un homme se souvient. C'était un moment moderne de la danse qui m'avait surpris et que j'ai voulu imposer à Paris à travers le talent de ces jeunes gens. En 1975, c'est en effet M. Cardin qui, en précurseur, découvre la compagnie. Il les présente aux Parisiens, un succès. Il les produira également à New York, mais paradoxalement plus en France. Et pourtant. Non seulement ils ont inventé, mais ils ont influencé la danse. Mais très graphique, très graphique. Pas du tout d'ensemble. Vous voyez, comment est-ce que... Pas du tout. Le classique du tout, du tout. Il n'y a rien de classique tout en étant des grands danseurs classiques. 40 ans après leur création, les Pilobolus restent novateurs. Leur dernier petit bijou intitulé Chat d'Hollande raconte l'histoire d'une jeune fille propulsée dans le monde des ombres. Sublime et envoûtant. Le travail porte sur les ombres, mais également sur la danse à vue. On est toujours à la frontière de plusieurs disciplines. Il y a le travail visuel, mais également de la performance, comme au cirque ou dans le hip-hop. Et côté performance, la compagnie sait de quoi elle parle. Si en spectacle, le travail des Pilobolus s'exprime par des ombres, en coulisses, leur véritable spécialité, c'est la souplesse. Une seconde nature. C'est un peu notre jardin secret, une sorte de parenthèse dans le temps. C'est nécessaire pour nous préparer avant le spectacle. Une heure d'exercice par jour, sans compter le footing ou encore la musculation. Parfois, on se retrouve dans des positions pas possibles. On est tout tordu derrière l'écran. Donc oui, c'est mieux d'être souple. La compagnie a construit sa réputation sur la malléabilité des corps. Une danse athlétique qui prend encore une autre dimension poétique derrière le rideau. On a tous un jour joué aux ombres chinoises. Alors imaginez à plusieurs ce que ça peut donner. C'est un véritable travail d'artiste. C'est un peu comme une montre de mauvaise qualité. Lorsque c'est saccadé, ça se voit. Il faut que le mouvement soit fluide, que l'effort ne soit pas perceptible par le public. On doit faire corps, être un, rester invisible, et soudain, la forme apparaît. On appelle ça le voile. C'est l'endroit où tu peux bouger sans être vu. Côté inspiration, c'est au gré des rencontres que la compagnie glane ses idées. Exemple avec cette figure improvisée. Utilise plutôt ton autre bras. Le gauche. Voilà. Super. On fait le château. Oui, madame. Une démonstration vite transformée en cours collectif. Au début, face à l'écran, je ne savais plus où était ma droite de ma gauche. J'étais totalement dyslexique, et c'est seulement après plusieurs années d'entraînement que je suis devenue une bonne ombre de château. Une bonne château. Ou encore en chien, l'emblème de cette démonstration de poésie. Avec leur nouveau spectacle château-lande, traduisez la terre des ombres, les Pylobolus mettent en lumière un savoir-faire unique, alors faites-le savoir, c'est à mon avis un des spectacles à ne pas rater cette année à Paris. Merci. 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 Merci.